Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous allez tous très très bien Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur All Gen pour faire part vraiment d'une vidéo très très particulière Alors sur cette vidéo on va faire la comparaison de l'espace qui était nécessaire sur votre disque dur de PC pour jouer à tous les GTA Et vous allez voir que l'évolution entre le premier GTA et GTA V est plus qu'énorme Donc on commence tout de suite avec l'image qui apparaît sous vos yeux Comme je vous l'ai dit la différence entre le premier GTA et GTA V est énorme En même temps le premier GTA est sorti en 1997 et le dernier GTA sur PC sort en 2015 La différence est plus que grande, la course commence vraiment à monter très très haut à partir de GTA San Andreas Donc le premier GTA comme je vous l'ai dit qui est sorti en 1997 ne pesait même pas 1Go Ainsi que GTA 2 qui lui était sorti en 1997 on ne dépassait même pas les 1Go sur ce jeu Donc en même temps avec les ordinateurs de l'époque c'est un peu normal A partir de 2000 on a commencé un peu à dépasser les 1Go sur GTA 3 A partir de 2003 sur GTA Vice City on passait largement la barre des 2Go pour le jeu Ce qui est franchement convenable Et en 2005 on passait la barre des 5Go pour jouer à GTA San Andreas sur votre PC En 2008 avec la sortie de GTA 4 il fallait compter un peu plus de 15Go pour pouvoir y jouer Et là en 2015 avec la sortie de GTA 5 sur PC il faut compter 65Go pour pouvoir y jouer C'est énorme, vous voyez un peu la différence qu'il y a entre le GTA 4 et le GTA 5 Il y a quasiment 50Go de différence, c'est énorme En même temps vous me direz que de 2008 à 2015 il y a eu des avancées technologiques Le GTA 5 est vraiment très très complet Surtout avec ce que Rockstar vont nous rajouter C'est vraiment super complet Après je ne sais pas si vous remarquez mais Rockstar ont sorti un jeu tous les 2 ans jusqu'à San Andreas Puis ils ont attendu 4 ans pour en ressortir un autre Puis de 2008 jusqu'à 2015 ils ont mis 7 ans pour réaliser GTA 5 sur PC C'est quand même un truc qu'il faut noter Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo d'information J'espère vraiment que ce petit graphique vous aura fait plaisir Que vous aurez appris certaines choses sur GTA 5 PC De l'espace qui était disponible, qui était nécessaire sur votre PC Et on se retrouve dans une prochaine vidéo que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux Allez ciao bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz